Les Noirs Blancs, là c'est réel et ce n'est plus maintenant l'apanage uniquement que des habitants de Mednakoura, sinon c'est un stade réel, il y avait de fortes chances de retrouver deux grandes familles face à face. On va les demander tout à l'heure à Alassane, quand nous étions vieillants. Le stade réel, finale de Coupe du Mali, Alassane, ce n'est plus tout à fait un intergrain des jeunes de Mednakoura, mais cela reste fortement encore marqué par l'image du quartier populaire de Mednakoura, parce que c'est le quartier dans lequel il y a ce pavillon de sport. Absolument, une affiche très intéressante. En France, deux équipes qui se valent sur le plan individuel, sur le plan collectif, ça va. Je pense qu'au niveau des privés aussi, le réel domine un peu sur ce plan-là. Je pense que ce match-là va être très amplement discuté. Alors, il y a comme un manager du stade Kabakante, c'est vrai que c'était un joueur dont nos téléspectateurs se rappellent encore, mais de Zoumana Koulibaly, pas suffisamment. Est-ce que cette différence pourra se faire sentir dans la manière de travailler entre un ancien du basketball de haut niveau converti manager ou quelqu'un qui est venu, c'est vrai, en connaissant les fondamentaux, mais au rôle de manager sans avoir été international de haut niveau ? Je pense que du côté du stade, Kava fut mon adjoint quand j'étais entraîneur du stade. Je sais que c'est un jeune homme qui a l'esprit de gagneur, c'est quelqu'un qui en veut beaucoup. Il a axé le travail sur la rapidité. J'ai une équipe très rapide, à l'image de Kava lui-même. Quand on joue, c'est un stratège. On a toujours opté pour la formation. Durant la formation, il s'est forgé un titre d'entraîneur qui le bat très bien. Donc c'est un stratège, il est en face de lui un ancien joueur qui a vraiment évolué de nos planchers à travers l'Afrique. Mais ce match-là, c'est surtout tactique. Tactique dans la mesure où, en face de lui, il y a Zou, qui est un stratège. Et lui, il doit surtout contrer les assauts du Real, qui est une équipe qui les regorge d'énormes potentialités comme Bassegu, Kava et Niangadou. Donc je pense que c'est un match qui va être vraiment déficité pourvu que le stade soit présent en défense. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on a Moussa Kone, lorsqu'on a Bassegu Diallo, lorsqu'on a, vous l'avez dit tout à l'heure, Salif Niangadou, quand vous avez ce numéro 4 là, Amadou Kava, qui vient d'être désigné roi de la saison tout à l'heure là, et que vous avez le numéro 13, Basiliki. Ah, c'est plutôt Basiliki, Basiliki Malé. Basiliki Kale qui a été désigné roi. Non, Amadou Kava. Sinon, Basiliki, ça veut dire, vous avez, il est possible que vous ayez, s'il y avait par exemple un chan, un chan de basketball, ça c'est une équipe nationale qui m'a dit comme ça. Absolument, parce qu'il y a au moins 3, 3 ou 4 qui ont participé au dernier championnat d'avis, au match éliminatoire de la Prise-Afrique, au Sénégal. Ah, le stade, oui, joli accompagnement. Joli accompagnement du numéro 14, il s'agit d'Amadou Sandaré, c'est vrai qu'on va assister à une partie. Bon. Et le moment, le stade a fait une bonne ensemble de matchs. Oui, 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 absolument. Maintenant, 5 points à 0 contre le Réal, ça n'est pas donné à tout le monde. Oui, et ça peut être absolument important. Et si le stade malien a les ressources morales nécessaires de conserver, maintenant, par une certaine note, bon, je ne vais pas dire d'avoir le sang suffisamment froid, mais en tout cas, il faut ne pas s'énerver maintenant, hein, pour... Bon, je crois que le Réal se retrouve dans la même configuration que le Thierry Badam. Oui. Après le play-off qui a gagné contre l'Aïs Police 3 jours. Oui, oui. Donc, ils ont le vent en groupe, pensant que, quel que soit l'issue du match, ils vont gagner, ils vont venir avec un esprit... Et vous faites allusion tout à l'heure au titre tout neuf, au titre tout neuf de champion du Mali de l'Aïs Réal qui a battu l'Aïs Police, messieurs, pendant les 3 journées des playoffs. Cependant, qu'on vous propose le temps et le score 5 à 1 après 7 minutes 49 à faire, avec 7 minutes 49 secondes à jouer encore pour boucler les premiers cartons. Bon. C'est bien fait. C'est bien fait de la part de Moussa Chaka Sanogo. Il a fait un an de progrès cette année. Absolument. Il a fait un an de progrès. C'est vrai que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Parce que 7 à 1, si jamais l'Aïs Réal ne réagit pas maintenant, ça peut être problématique. Difficile pour eux. belle défense en plus. Belle défense en plus. Et calmement, on accompagne le 12 encore. Le 12 encore qui suit Moussa Sanogo tous les rebonds 9 à 1. C'est génial? Toute la salle de rétien d'un peu maté. Il n'y en a plus. Il y 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 en a plus. Il n'a plus. Il y en a plus. Oui, absolument. Et Yacouba Fomba. 11-1. Le tableau parle. Salif Nyangado, il va provoquer, obtient la faute. Ça peut se jouer à ce niveau aussi. À un certain moment, nous avions pensé que peut-être la gestion des fautes aurait été difficile pour l'AS Police. Mais les dames ont quand même soutenu. Au niveau des messieurs, quand des fautes, on en fait, on en fait beaucoup. Et lorsqu'on en fait beaucoup, on a subi les conséquences. Tout comme le Gulliver, le Real joue. Jumana doit aussi penser à tourner l'effectif. Parce que nous avons vu pratiquement ces joueurs-là pendant tout le long du play-off. Oui, oui, oui. Émoussé. Vraiment. C'est vrai. Il doit penser à tourner l'effectif. Ah, c'est vrai qu'il a commencé déjà en faisant venir Moussa Maïga. Moussa Maïga. Déjà, le premier changement, c'est Moussa Maïga. Alors, Moussa Maïga, moi, je le connais suffisamment. C'est ou tout bon ou tout mauvais. Oui. Et donc... C'est un joueur qui est capable de faire un très bon match aujourd'hui. Demain, il passe à côté. Absolument. Moussa Maïga, c'est tout bon ou tout mauvais. Voilà. Mais c'est un grand monsieur qui, s'il s'est réveillé, c'est Jossard numéro 8. Moussa Maïga, lui, peut faire mal à l'adversaire. Ah, il est visiblement touché. Mais il revient quand même. Alors, il a fait rentrer son 13, lui aussi. Basseri qui est calé. Il faut rentrer le 12. Béidu l'a enduré. C'est vrai, Béidu l'a enduré. Si jamais il décide de jouer avec discipline et faire play, qu'il ne cherche plutôt pas à blesser. Parce que c'est un joueur tellement teigneux physiquement. Voilà. Premier contact, première fois de Béidu l'a enduré. Il faut que le Real fasse beaucoup attention parce que la gestion va être très difficile après. Parce qu'il y a 11 points, 11 points. Oui, oui. Donc ça va être très difficile. Absolument. Absolument. Au moment où c'est dans la tribune que la caméra va chercher quelques acteurs de cette finale de Coupe du Mali. Basseri qui calé. J'allais dire Basseri qui calé. Basseri qui calé. Basseri qui calé. 11 points. Ah oui. Il y a bon mouvement. Joli déplacement. Et ce 5, il y a Kuba Fomba. Ballonchippé. Maïga. Où ça Maïga? Non? Il s'agit plutôt... Il s'agit de Kaba plutôt. Ah oui. Il a mis l'endroit et quelque peu le doyer. Oh, c'était beau. C'était beau. Moussa Sanoko, c'était très joli vieux. Oui, très joli. 13-3. Les 10 points sont en train de devenir tatu. Avec déjà... Moussa connaît si lui se réveille. Toi lui peut faire mal. A lui tout seul. 13-5. C'est vrai que... Il a été amené à pratiquement chambouler son équipe Zou d'entrée de jeu. Parce que ça jouait pas bien. Et comme notre consultant l'a dit à la salle de Canouté, il y a le titre tout neuf de champion du Mali et le play-off dont on sort. Ou alors, c'est vrai qu'on commence à avoir la grosse tête. Ou alors, on est un peu fatigué. C'est vrai le 2. Oui. Et ce tir de Landré tout à l'heure là... A quelque part handicapé le Réal. Parce que lui aussi n'avait pas de problème de temps. Il n'avait pas de problème de temps. Il y a encore 10 secondes de possession de balle pour les bleus du stade malien. Au moment où... Amadou Sangaré, le dossard numéro 14 du stade malien, a une coiffure prémonitoire. Alors, il s'est coiffé de manière... Et comme si c'est quelqu'un qui allait attraper la coupe. Je vais vous expliquer après. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'Amadou est convaincu qu'il va gagner. Le dossard numéro 14 du stade malien. Si on n'est pas convaincu de sa victoire, on ne se coiffe pas comme ça. Il est très bien coiffé. Parce qu'on sent que lui-même a donné des instructions au coiffeur. Et en revenant à ce sujet, vous avez compris, ça s'est quelque peu tassé. 13 au 11. Maïga, ce n'est pas la dame. Moussa Kone. Il y a la faute et il aurait pu avoir plus. Si c'était accordé, oui. Il va exécuter lui-même, Moussa Kone. Pour son premier lancé. Le Real a 5 points. Et Moussa a lui tout seul à la moitié. Parce qu'il a marqué près de 3 points. Et le changement au côté stade malien, où on commence à faire tourner. Yacouba Fomba aussi. On va revenir. 13 et 6. Comme vous l'avez constaté. Il a suffi de deux lancées de Moussa Kone pour que ça fonde comme beurre au soleil. Et Landouren n'a pas bien apprécié ce ballon. Landouren n'a pas bien apprécié ce ballon. C'est lui qui ne s'est pas bien battu. Il n'avait pas suffisamment de lucidité sur l'attaque de ce ballon-là. Ah, heureusement. Sinon ce shoot aussi, ne s'imposez pas. Il y a 20 secondes. Il y a 18 secondes. Et ballon perdu. Et le stade malien sort. Sanogo, l'homme en forme du moment. Et Landouren vient de prendre sa deuxième forte. Ah oui, oui. Il ne faut pas donner pour ça. Ah oui, absolument. Il est pas plutôt mal. Et pour ça, il y a deux vieux briscards du Real. On va écouter là et ce Real. Parce que Zou est changé ensemble. Le Real mène 15 et 6. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? On est bout. Les gars, on se concentre là. Les privés là, qui viennent devant lui. Avec les abours. On se concentre. Ni ballon du monde. C'est le dernier fait. Non, on va pas. Béry. Béry, j'ai un manque. C'est le dernier fait. Voilà. Décryptage maintenant avec Alassane Canouté. Moi, je crois qu'il a été suffisamment clair. Parce qu'on ne joue pas du tout. Le Real a démarré le match lentement. En défense, ça va pas. Mais en attaque aussi, ça va pas. Parce qu'il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas de passe. Il n'y a pas de pré-transion. Il n'y a pas de tir. On perd le ballon. On revient. On n'est pas présent. Donc, il voudrait que les gens soient... Et Zou a parlé de concentration. C'est pas concentré. C'est pas du tout concentré. On joue mal en attaque parce qu'il n'y a pas d'adresse. Mais il y a aussi une défense exécrable, comme il l'a dit lui-même. Et c'est vrai, moi, en ce moment, je penche beaucoup plus pour la suffisance qu'on a eue à partir du play-off, gagner le titre de champion, que plutôt la fatigue. Le Real et le Gélibas se trouvent dans la même position. Oui, absolument. Donc, en voyant tout cela... Absolument. Moussa connaît. Je pense qu'ils vont revenir. Oui, oui. Je crois que... Et le plus tôt serait le mieux. La jonction... La jonction... La jonction... Si jamais le Real arrivait à rattraper le Stade Malien, je peux vous dire que la jonction va faire un bruit dans cette salle. Ah oui. Parce que si ce Real-là, avec cette manière de commencer ce match, peut revenir au score après avoir été mené 11. Ah, vous avez vu la coiffure ? Vous avez vu le réalisateur ? Le réalisateur, il est d'accord avec moi. Merci. 16-6. Les 10 points sont revenus. Il reste 1 minute 25 secondes pour terminer le premier quartan. Bonne meilleure entrée en matière du Stade Malien. Et ce 15, il s'agit de Constantin Baimba. Constantin Baimba. C'est vrai que dans le football, on a beaucoup d'expatriés. C'est un Ivarien. Ah, dans le basketball aussi. Basketball Ivarien qui a fait d'extraordinaires progrès. Presque un pas de géant. Parce que les Ivarien ont fait une victoire en Coupe du Monde à Izmir. C'était face à Costa Rica. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de battre Costa Rica. Parce qu'à Costa Rica, le basketball est presque USA. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il a fallu de 3 points seulement pour que les Ivariennes se retrouvent au second tour. La différence est de 3 points. Et c'était historique. Par contre, les Angolais ont fait deux victoires. Oui, absolument. Et oui, ils ont beaucoup plus d'habitude. C'est vrai, ils ont beaucoup plus d'habitude. Ah, il est venu le jeune Mohamedou Kante. Numéro 5. Oui, oui, il est venu le jeune Mohamedou Kante. C'est l'une des armes secrètes de Zou. C'est vrai qu'il était du côté d'Alexandrie. Le numéro 8, Saba Kante. Alors. Monsieur le papa, le match va être très, très difficile. Oui, oui, absolument. Ils vont revenir, mais ils vont fournir d'énormes d'efforts. Oui, et le roi n'est pas dans le cou. Attention. Et le roi n'est pas dans le cou. Et le roi n'est pas dans le cou. Et le roi n'est pas... Non, non, non. Il avait sifflé avant. Il avait sifflé avant le départ du ballon, d'ailleurs. Il est foutu. Il est foutu. Et... Zou continue ses changements, tous azimuts. Ah, mon vieux. Ça ne va pas. Ce panier que Kale vient de rater tout à l'heure, là. Oui, absolument. Maintenant, on aura l'occasion de voir... On aura l'occasion de voir sa coiffure. On aura l'occasion de voir sa coiffure. Que vous avez vu, hein ? C'est comme un joli citron. Ah, il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue la vedette de la soirée. Il faut qu'il continue. M. Sengaré... Et revenez rapidement. M. Sengaré... Il y a encore... Une minute et de poussière à jouer. Nous sommes... Voilà. J'en ai dit une seconde et de poussière. Et c'est fini. C'est vrai, il a regardé, hein ? Alors, les organisateurs ont prévu, à la pause de ce match-là, à la mi-temps, de faire des remises de diplômes d'honneur. Et cette fois-ci, aux membres du gouvernement, et après les belles séquences que Moussaba nous propose là, on ira peut-être suivre en live cette remise de diplômes de la Fédération Malienne de Basketball aux membres du gouvernement. Cependant que l'équipe de l'A.S. Police est en train de rejoindre ce quartier d'Allegradé après avoir livré une finale de votre lutte contre le Jolibar. Je vous remercie à la fin du coup de Tata. Je vous remercie à la fin du coup de Tata. Et tout à l'heure, je vous remercie à la fin du coup de Tata. Et tout à l'heure, je vous remercie à la fin du coup de Tata. Cette fois-ci, c'est le président directeur de Tata. d'Orange Mali qui marche ici, on va voir. Le directeur d'Orange Mali. Le directeur d'Orange Mali, il est là. Le directeur est là. Voilà. Le directeur d'Orange. Pour un panier, on va voir. Si, à lui, il est capable de marquer un panier. Le directeur d'Orange Mali, il est à l'ный moment pour le basket ball national. On va voir si la présidente, Nathrae Gadine, les Français, il est à l'argent de Tata. Là, on va voir ça. Il a le choix. Il peut y enlever, il peut, voilà. retour sur ce plancher parce que le temps entre deux cartons c'est pas la même chose entre deux périodes c'est donc deux minutes comme bien vous voulez dire et voilà on a joué 10 minutes et si on regarde le score bon moi je suis d'accord avec l'option des occasions comme ça on l'a pas contre le réel depuis au départ on mène de hausse point on a le bon bruit pour en profiter je crois que c'est l'option choisie par dava et les bonnes parce que là à ce moment c'est une attaque alors est-ce que les les disons les trois premières brutes par exemple de ce deuxième quartan là peuvent déterminer l'issue du match si jamais le stade continuait jusqu'à cinq minutes disons à la moitié du deuxième quartan avoir quinze points d'écart non on veut pas déterminer l'issue du match maintenant parce qu'il reste encore trois quartans absolument le réel peut revenir mais ils vont fournir d'un homme et fort pour être là ouais je veux dire il voudrait qu'ils arrivent maintenant à être là à être présent à s'accrocher et à ne pas être mené de 10 points plus de 10 points donc ils voient aller ensemble mais en ce moment il faut ramener la différence à moins de 10 points absolument parce que maintenant et cette différence est de 15 points cette différence là est de 15 points ah ça c'est pas cette balle de boxe de tennis il a envoyé en fond de cours sa nouveau sa nouveau est en train de devenir un peu trop individualiste il aurait pu jouer parce que il y avait le tableau avec lequel il jouait oui calé ressort c'est des paladins le ballon est encore réel et sous le cerceau le numéro 11 parce que là ça va travailler on dirait que vous est à la recherche d'un 5 type parce qu'on n'a pas vu d'équipe type encore vraiment où la mayonnaise a pris quoi avec cinq joueurs jusqu'à présent ah oui absolument ça se joue aussi à ce niveau le même joueur qui chute et qui reprend le rebond pour ensuite provoquer il va falloir que je vous revoie ce changement parce que ouais ouais j'ai l'impression que ces joueurs sont fatigués ouais non seulement fatigués mais ensuite lui il les a fait ces changements de façon à un rythme tellement que les gens n'avaient pas l'occasion il y a peut-être peut-être pour le moment que Moussa connaît Moussa connaît qui vraiment est en train de tirer un peu sur l'épargne du jeu si personne n'a encore retrouvé ses marques au niveau de l'ASK même là l'efficacité n'est pas au bout parce qu'il n'y a pas la densité qu'au tir il n'y a pas d'un tir n'importe comment quoi ouais ouais comme Amadou Kaba qui a été consacré au roi tout à l'heure et dont aucun tir n'a fait mouche jusqu'à présent alors c'est quand même le roi distingué cette année du basket-ball Moussa connaît ouais il va provoquer le numéro 11 du stade Lassana Traoré est obtenu deux lancées parce qu'on se rappelle que la moitié des points de la céréale c'est lui Moussa connaît qui les a marqués encore il est le seul dans le coup ouais il est le seul dans le coup ouais c'est bon Moussa connaît 27 Moussa connaît pour son deuxième tir ce n'est pas bon Moussa connaît c'est un battant ouais absolument tout doucement tout doucement tout doucement il est en train de redonner confiance et vous avez vu c'est pour la troisième fois que je vous fais entrer et sortir Amadou Kaba non ça veut dire quelque chose au réel moi je... je n'aime pas souvent les distinctions avant un grand match ouais 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 vous l'avez dit hein c'est vrai que c'est vrai que tout le monde va le voir hein et souvent souvent et c'est sur lui qu'on va fraquer souvent je jette une soirée à côté carrément à côté et notre ancien roi il s'agit de Salif Nyangadou et notre ancien roi un playmaker qui aurait dû avoir aujourd'hui un niveau international mais c'est vrai que quelques contingences malheureuses ont fait que sa carrière a pris un coup quand même à Salif Nyangadou sinon monsieur basket Nyangadou sait jouer c'est vraiment jouer c'est un jeune qui avait de l'avenir ouais un moment donné il est allé faire ses études à Dakar ouais ouais il a profité pour jouer et il était parmi les meilleurs dans le championnat sur le ballon la sénégal la sénégal il a sonné la charge 21-13 et donc finalement est-ce que c'est le fait d'avoir précipitamment quitté irrégulièrement quitté le but pour aller dans un autre bref parce que l'explication elle reste encore vague bon l'histoire de le jeune je ne le connais pas trop mais je ne peux pas trop parce qu'il a flotté toute une saison ouais absolument flotté et là ça a été un coup il a eu une année de suspension voilà une année de suspension ah un transfert un transfert où monsieur Nyangadou avait signé dans deux clubs il m'a mal structuré ouais ouais c'est vrai vraiment ça le jeune a été très mal conseillé à un certain moment de sa carrière sinon salut Nyangadou c'est monsieur basket et on va revenir sur ce plancher 21-13 sous la Sangaré est là avec sa coiffure bien coiffé Sangaré très bien coiffé c'était pas bon il va reprendre monsieur Sangaré c'est bon monsieur Sangaré il va être parmi l'un des meilleurs marqueurs de Gustave oui pour le moment pour le moment alors bientôt on va boucler 3 minutes dans ce deuxième quartan il reste encore 18 secondes et L'Oréal oui 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 il a hésité il a hésité il a changé de direction je ne sais pas ce qu'il voulait faire mais c'est quand il a vu que Moussakaré était complètement libre alors il a dit là oui non non merci oui oui mais c'est vrai qu'à certains moments la nature du plancher il faisait plutôt glisser les gens parce qu'on pouvait pas y freiner et ça induit beaucoup de joueurs il a beaucoup surtout plutôt il est biché sur le pied de l'autre voilà voilà absolument on revient dans le jeu Sangaré chute de loin ce n'est pas bon L'Oréal Salif Nyagado le rush de contre-attaque Moussakone est-ce que les deux veulent jouer ensemble s'ils se comprennent et là ils n'ont pas la main oui ils n'ont pas la main sinon il a fait pique de très longues secondes 18 secondes 18 secondes 18 secondes il avait 18 secondes de conservation le cossard numéro 7 du stade malien Oumar Bagayoko 18 secondes de conservation souvent ils sont indisciplinés ils sont indisciplinés ils sont indisciplinés 18 secondes alors qu'il reste encore 18 secondes à jouer vous pouvez garder la balle pendant 18 secondes Amadou Kaba revient à la place des balles oui de Moussakone 22,13 22,13 22,13 22,13 22,13 oui absolument il a peut-être changé de pivot Non, il a fait plutôt 5 secondes. Ah, plutôt, oui. Il a duré ballon à main, oui, absolument. Plutôt que de le taper. Tenu de balle, oui. Tenu de balle. Parce qu'en ce moment, pour obliger son adversaire à une telle faute, ça veut dire que c'est le Stade qui est vraiment en train de défendre pas main avec une grande agressivité. Oui, sur le porteur de balle. C'est vrai qu'il laisse les réalistes venir, ils ne défendent pas dans leur camp, mais quand il déballe, c'est tout le pouce du terrain. Il est là à Sanobo. Il est là à Sanobo. Heureusement qu'il a réprimé ce début de geste-là. Sinon... Il joue à un problème maintenant, parce qu'il n'arrive pas à trouver son équipe, les 5 joueurs de type, les 5 majeures de type. Voilà, absolument. Ça, nous l'avons remarqué. Il n'y a pas 5 joueurs qui, ensemble, vont faire que la mayonnaise va prendre, qui jouent ensemble et qui ont un meilleur rendement. C'est pourquoi il est en train de faire tourner, 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 vite, 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 vite. Il n'est pas encore arrivé à avoir le noyau dur, comme on dit. C'est souvent le problème des entraîneurs. On a ce problème-là. Souvent, c'est des décisions à prendre dans les fractions de secondes. Oui, absolument. Si on n'arrive pas à le faire, finalement, ça tourne très mal. Oui, absolument. 24-13. Et encore 5 minutes et 52 secondes. Dans ce troisième quartan, avec M. Diallo qui reprend ce ballon. Il annule le panier et il donne la faute au dossard numéro 7 et possession de balle à Diallo. Mme Diallo, le numéro 10 de la S-Réal qui ne réussit pas son premier chute. Il y a problème. Le second, il est bon, parce qu'il avait 3 à 3. Il avait déjà amorcé une chute à 3 points. Et là, ce n'est pas là-dedans. Amadou Kaba, Amadou Kaba. J'allais dire enfin. Mais Dieu, pour qu'Amadou Kaba... Ça va être difficile pour lui. Il faut que ce soit très fort de caractère. Vous l'avez dit, on aurait dû peut-être attendre la fin. La fin de toutes les fins pour le consacrer roi. Mais ça a un peu perturbé Amadou Kaba. En fait, l'entrée des deux jeunes là-on-entend, ça va très souvent donner quelque chose. Les deux, Kibli et l'autre, la Calais. Il y a, oui, il y a... La population autour de notre table de reportage est dense. Mon cher Amara, c'est à vous que je l'ai dit. Parce que j'ai un consultant surprise pour les dernières secondes. En plus de vieux, de Alassane Kamite. Et donc, ça n'entre pas. 24-13. Je vous rappelle que nous sommes dans le pavillon des sports du stade Omnisport Modimo Keïta. Et que nous disputons la finale de la Coupe du Mali de basketball. Maintenant, au niveau des messieurs, le score, vous l'avez affiché à l'écran. C'est le stade qui fait la bonne affaire. Le stade est Umar Bagayoko. Même s'il a raté ce premier shoot, qui était un peu fantaisiste quand même. Il n'avait pas besoin d'avoir toute cette amplitude. C'est pas amplitude. Oui, 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 pour marquer ce ballon. Ah, ben, c'est son style. C'est son style. Salif. Salif. Salif est passé. Amadou Kaba. On attend toujours. Et le panier, il est bon. Alors. Le panier est bon. Le panier est bon, Bagayoko. Le panier est bon. C'est dans la même phase. Absolument. J'ai vu les deux doigts de l'arbitre. Le panier est bon. Ça mettra le stade à 15 pour être sûr que le panier est bon. Avant de lancer. Ce n'est pas encore régularisé. 24, 13. 24, 14. Eh ben. Peut-être que c'était là-dedans déjà. C'est vrai qu'il aurait pu planter quatre points dans la foulée Amadou Kaba. Parce que ça tient, c'est vrai, à un petit détail. On réveille brusque de certaines individualités. Surtout. Surtout. Parce que si des individualités se réveillent brusquement à l'AS Réal, ça peut être extrêmement dangereux. Je n'arrive pas à voir cet élément. Oui, oui, oui. Et Basili qui calait, avec sa grande taille, a fait un bon travail de pivot tout à l'heure là. Salif. Salif. Pression sur le porteur de la balle. Pression sur... Il est sorti. Il a franchi la ligne. Le joueur. Et... Tamor demandait toujours par Zou. Zou qui a des problèmes. C'est à lui de résoudre l'équation du stade malien cet après-midi. On le bouge. Allez, oui. D'abord, on laisse les armées. On laisse les armées. On laisse les armées. On laisse le tour du basket. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Ça va, allez. On a une autre belle souffle. Donc, dans les deux, on ne perd rien. On a déjà vu qu'on suive notre basket. Maintenant, on change l'attaque là. On va essayer... Et... Et... La modification de l'attaque là. Les deux pivots sont là, ici au Cors. Hein. Bien. Et... Bon, il y en fait d'autres côtés là. Voilà, et bien là... Et bien là... Bon, il y a un petit peu de la télévision. Voilà, voilà. Et bien là, il va écranger. sans compter qu'ils sont capables de se faire oublier vous avez vu l'un des meilleurs joueurs cet après-midi le 14 qu'on avait complètement laissé isolé sur le flanc droit il s'agit de s'agarrer salif salif calais salif et bonne défense du stade manier nous a connu bonne défense excellent et vous avez vu vous a changé de défense ouais la mine défense de zone il est arrivé quand même à récupérer deux ballons par contre il n'arrive pas à marquer un point de l'autre côté c'est là le problème quand tu arrives à prendre le ballon il faut les pointer quelle phase de jeu c'est vrai que deux feints deux feints de la barre voilà on va voir ça une fois deux fois et le deuxième la labourer c'est vrai un peu déraflure sur la lèvre inférieure mais c'est pour illustrer vos propos c'est le stade qui est serré calme qu'on est posé tranquille qu'il soit à l'aise samba canté samba canté ah par contre par contre et après une fois humard bagayoko et maintenant samba canté c'est pas nous voyons qu'il n'y a pas d'application à ce niveau là il n'y a pas d'application heureusement pour lui 25 14 les 11 points sont revenus 2 minutes 44 secondes pour ce deuxième carton avant d'aller à la pause maman ou canter maman ou canter maman ou canter la faute sur maman a la faute de maman ou canter votre voici ouais c'est ça 2e carton 2e carton c'est vrai que celui là on est du ah bon il s'est sorti et c'est vrai bon a vraiment ah il a été quelque peu tâtillon il a été quelque peu tâtillon oui absolument c'est pas le moment c'est pas du tout c'est pas du tout le moment non 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 il faut pas créer de bouc émissaire là là c'est là c'est là l'arbitre pense que dans sa glissade il a continué à porter le ballon et qu'il a marché il a porté le ballon c'est son appréciation et comme vous l'avez dit c'était peut-être une faute défensive c'est tout et donc il n'y avait pas beaucoup de conséquences plutôt que et donc possession de balle du stade malien ah ça commence à être dur ah oui absolument ça c'est le signe qui ne trompe pas même le signe de l'énervement de Zou tout à l'heure parce que c'est lui qui a donné le conseil il dit laisser les arbitres tranquilles c'est lui qui vient de le dire tout à l'heure en pompe en manantan il va tenter c'est pas beau non ça va pas il y a des jours il y a une pastille oui 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 absolument absolument il y avait tellement de il y avait tellement de temps c'est pendant que dans la loge officielle vous avez vu ce n'est pas tout le monde qui a la passion du basketball là oui cela semble interminable pendant que voilà les connaisseurs applaudissent ballon piqué Basileki individuel alors ça peut se réveiller ça peut se réveiller sur l'aile gauche de la tribune on commence à se réveiller sur l'aile gauche 25-18 parce que si jamais le Real marquait à 20 pendant que le stade est à 25 si jamais c'est le Real qui marque un panier avant vous verrez la salle exploser parce que en ce moment tout le monde sera d'avis que c'est jouable il y a deux shoots pour le stade malien il va essayer il va essayer d'augmenter la difficulté sur le chemin de l'aile céréale il va essayer il va essayer son bas deuxième shoot il est bon il est bon 26-18 9 secondes 4 secondes oui absolument Mahamadou Kante, vous en connaissez, M. 50% de l'AS Réal cet après-midi, l'AS Réal, 26-20, on sait dans la salle que c'est jouable, 26-20, le stade en attaque, le stade en attaque et le Real qui chipe ce ballon, il a manqué de lucidité, il a manqué de lucidité et c'est très préjudiciable parce que ce ballon de contre-attaque ne devait pas échapper à l'AS Réal. Et le dossard numéro 9, et le dossard numéro 9, il y a un manque de concentration. Oui, de part et d'autre. Sur le Real partait, sur le retard de 3.2, c'est bon, le coup est jouable. Merci. Il doit chuter, il doit chuter. Oui, absolument. Et donc, 26-20, 26-20, disons que contrairement à la première finale entre le Joliba et l'AS Réal, on peut dire qu'entre le Real et le stade, M. 26-20, c'est comme si absolument rien n'était fait encore. On peut le dire, on peut dire qu'il y a tout le match, comme si rien n'a été joué encore, parce que pour partir à la mi-temps de 6 points, qui connaît le Real, donc je vois que le coup est jouable, on va assister à une débauche d'énergie de la part des joueurs, du Real, mais on assistera à un très bon match après, parce que le match va être très, très, très bien. Bien, nous, nous allons laisser maintenant au maître de cérémonie dans le pavillon des sports pour ces distinctions que la Fédération Malienne de Basketball a envie de faire à différents membres du gouvernement. Et donc, voilà. Le président du comité national de la Fédération Malienne de la Fédération Malienne de la Fédération Malienne de l'automobile. La Malienne de l'automobile, la Malienne, le directeur de la Malienne, le directeur de Bradipo, son représentant. Voilà, donc, nous invitons, monsieur le président de la Fédération, monsieur le président de la Fédération, monsieur Abdallah, monsieur le président, monsieur le président, ici, président, monsieur le président. Voilà, nous allons commencer à remettre le diplôme d'honneur aux différentes personnalités, monsieur le président. Nous commençons par Amadou Daouda Diabou, ancien président de la Fédération Malienne de Basketball. Nous allons continuer, monsieur Lamine Keïta. Monsieur Lamine Keïta, il a été président de la Fédération Malienne de basketball. Un diplôme d'honneur. L'a été président également de Afpaba. La Fédération Malienne de basketball est président, monsieur le président. Le directeur général de Goranjima. Brahmali, le directeur de Brahmali, 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 autant pour moi. Le directeur général de la Malienne de l'automobile, la Malienne, la Malienne de l'automobile. Le représentant du secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida. La fanfare s'il vous plaît, la fanfare s'il vous plaît. Voilà. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Où sont les représentants? Prends ça, prends. Au Conseil, voilà. Voilà, on prend, voilà. Le président de la GSM. Le président de la GSM. La GSM, le représentant. Voilà, merci. Le représentant de l'ORTM. L'ORTM, s'il vous plaît. Le représentant de l'ORTM, s'il vous plaît. OrTM. Voilà, le représentant de l'ORTM, pour le directeur général, pour le service rendu au basketball. Alors, je vous remercie pour tout ce qu'il vous plaît, pour le basketball national. Voilà, donc nous allons continuer avec le président de la Ligue régionale. Le président de CAI, où sont les représentants? La Ligue de CAI, merci. La Ligue de Ségou. D'abord, la Ligue de Kulikoro, pardon. La Ligue de Kulikoro. La Ligue de Sikasso. Sikasso, elle a. La Ligue de Ségou. La Ligue de Ségou. La Ligue de Mopti. La Ligue de Mopti. La Ligue de Gao. La Ligue de Gao. Tamboktu. Tamboktu. La Ligue de Kidal. Et la Ligue de Distrique de Bamako. Voilà, photo des familles maintenant, pour les responder, oui. Voilà, on fait la photo des familles, on commence, là. Voilà, tous les anciens présidents ont remis à Barou. Merci, Mme. Voilà, la diplôme d'honneur de la Fédération Malienne de Basketball, saison 2009-2010. Merci à vous tous pour services rendus au basketball national. Voilà, donc merci à tout le monde. Et la partie va reprendre tout à l'heure, pour le troisième quartan. à la mi-temps, c'est le stade malien qui mène à 36, 26 avant, autant pour moi. 26 avant. Et la fin de rire, c'est le stade malien qui mène auxquelles. Merci à vous, Mme. Merci à vous, Mme. Merci à vous, Mme. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, Mme. Merci. Voilà, retour donc ici dans le pavillon des sports du stade Omnisport Modibo Keïta, où vous avez entendu ce sifflet strident qui rappelle les protagonistes à un retour sur le plancher pour maintenant disputer la seconde moitié, divisée aussi en deux cartons, troisième et quatrième. Et donc on va jouer deux fois dix minutes maintenant pour voir, parce que c'est ça la question, est-ce que le Real qui a fait une entame très calamiteuse est capable de corriger son jeu, est-ce que le stade malien qui avait pratiquement ficelé son match jusqu'à quinze points d'écart et qui s'est fait rattraper, qui n'a plus que six points maintenant à la pause, est-ce que le stade aussi est capable de stopper l'hémorragie comme on dit, parce que véritablement 20-26, trois paniers, six points entre stade malien de Bamako et AS Real de Bamako. Le Real champion du Mali il y a seulement quelques heures, le Real dont un des joueurs Amadou Kaba a été distingué au roi, le Real qui partait, même si c'est légèrement favori quand même, mais qui a l'air d'être passé à côté de son sujet face à une équipe du stade malien qui, vous l'avez dit, n'a que cette seule occasion maintenant pour redorer son blason, sinon la saison va être une... Merci.